Salut à tous ! Comme évoqué lors de la dernière vidéo, je vous propose de continuer à regarder si jamais le Raspberry Pi 400 est bien la machine idéale pour l'émulation des jeux d'os. Et comme je suis un dangereux monomaniaque, pas tout le temps, on va quand même pas trop déconner, on va encore une fois parler de PCEM. Alors petit rappel pour commencer, la machine sur laquelle je vais vous montrer comment installer PCEM, parce que si, il y a vraiment besoin d'un mode d'emploi, je vous promets, et donc pour laquelle on va évaluer les capacités d'émulation après coup, est un Raspberry Pi 400. Si vous n'êtes pas encore familier avec la machine, il s'agit d'un Raspberry Pi 4 avec 4Go de mémoire doté d'un cortex à 4 coeurs moulinant à 1,8GHz. Il se différencie néanmoins de ce dernier sur quelques points de détail, mais surtout sur ce qu'on appelle le facteur de forme de la carte mère, qui passe d'un format presque carré à un format rectangulaire et plus plat, histoire de rentrer dans la coque du clavier. Mais trappe de blabla, c'est le moment de plonger les mains dans le cambouis. On va donc commencer par connecter notre Raspberry Pi au Wi-Fi pour faire les mises à jour du système et passer le clavier en français, histoire de pas trop ramer dans les lignes de commande. Grosse note, je n'ai pas conservé la version fournie d'origine sur la carte mémoire, mais la version Raspberry Pi OS Full que l'on peut installer à partir du Raspberry Pi Imager. Les liens en commentaire. Grosse note bis, le nom d'utilisateur par défaut sur les Raspberry est Pi, P-I, et le mot de passe associé est Raspberry, R-A-S-P-B-E-R-R-Y. Notez ça dans un coin, ça va nous servir, et pas qu'un peu. On va donc commencer par faire un clic gauche sur les deux petites barres avec les croix rouges, et on va choisir un pays, la France dans mon cas. On attend un petit peu, puis on clique gauche de nouveau sur la même icône. Si tout se passe bien, la liste des réseaux Wi-Fi accessibles va se peupler. Alors attention, si vous suivez mon conseil et ce tuto à la lettre, là on est encore en clavier anglais. Oui je sais, il m'arrive d'être un peu con, c'est comme ça. Donc ne pas hésiter, soit à faire la configuration du clavier qui est un petit peu plus loin dans cette vidéo, puis revenir ici pour la configuration de Wi-Fi, histoire de la finaliser, ou bien contrôler son mot de passe en décochant Hide Characters, ce que j'ai dû faire en gros malin que je suis. Du coup, on va ensuite reconfigurer notre clavier. Pour ce faire, on va cliquer dans le menu framboisé, puis dans préférences, et enfin mouse and keyboard settings. On va ensuite aller dans l'onglet keyboard, cliquer sur le bouton keyboard layout, et modifier les valeurs dans layout et variante. Et voilà, on est presque comme à la maison. On va donc s'atteler à la mise à jour de notre système. On va commencer par rafraîchir la liste des packages, et ensuite on va vérifier s'il y a des mises à jour à faire. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les systèmes de dépôt de paquets sous Linux, on va avoir des serveurs sur lesquels plein de logiciels vont être mis à disposition. Sur ces serveurs, on a une sorte de fichier d'index de ce qui est contenu sur le dépôt qui va être disponible, avec ce qui est ajouté, mis à jour et supprimé. Donc c'est mis à jour en permanence. Donc là on voit qu'on en a quelques-uns, mais vu que l'image que j'ai installée sur la carte mémoire est assez récente, parce qu'elles sont mises à jour elles aussi, c'est assez limité. Mais donc tac, hop, on installe les mises à jour. Vous vous souvenez que je vous avais dit de noter le mot de passe ? Et bah voilà. Bon, voilà qui est fait. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait la même manip, enfin, pas la mise à jour, mais l'installation en l'occurrence. On va préparer le terrain pour faire fonctionner PCEM. Vous allez donc faire tout comme moi. Oui, oui, soyez rassurés. Tout est dans la description de la vidéo, pas d'inquiétude. Vous tapez Y ou juste entrer quand on vous le demande et roule ma poule. En parallèle de ça, on va aller télécharger la dernière version de PCEM, mais pour Linux cette fois-ci. On va donc aller sur le site internet. On récupère un fichier compressé au format ARGZ. Bon, là, j'étais un petit peu aux fraises. Au lieu de le décompresser dans un répertoire dédié, je le pose en download pour le déplacer dans un répertoire émulation que je crée après. Bon, bref. Faut pas le chercher à comprendre. Vu que le contenu de l'archive n'est pas excellent, exploite app tel quel, on va devoir le compiler avec nos petites mains velues. Et pour savoir comment procéder, rien de tel que d'aller voir directement à la source. Et regardez, là. Vous voyez la section qui dit « Vous allez avoir besoin des librairies suivantes ? » C'est ça la ligne de commande qu'on a tapée tout à l'heure. Maintenant, vous savez tout. Bref, on n'a plus qu'à aller dans le répertoire où on stocke PCEM et à taper la première ligne de commande qui est indiquée sur le site dans la section Linux, qui va permettre de construire le fichier préparatoire à la compilation. Ensuite, on n'a plus qu'à lancer cette compilation avec la commande « Make » et à attendre que ça se passe en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc ça peut être un petit peu long, je vous préviens. Et bien, voilà qui me semble tout à fait bien. On peut maintenant lancer PCEM exactement comme je le fais. Et il n'y a pas de fichier ROM. Ah bah, c'est comme sur PC en fait. La petite différence est que les ROMs ne sont pas attendus dans le répertoire de PCEM, mais dans un répertoire caché. Pour faire apparaître ces fichiers cachés, on va taper « Ctrl plus H » et on voit apparaître des répertoires dont le nom commence par un point. On rentre dans le répertoire « Point PCEM » puis dans le répertoire ROM, c'est là qu'il faudra mettre nos ROMs. Et rassurez-vous, je ne l'ai pas deviné, il a fallu que je cherche et j'ai bien ramé aussi. Donc comme pour la version Windows, on va les récupérer sur GitHub, après un petit coup de Google. Puis on va les décompresser de telle manière que, bon an, mal an, elles soient au bon endroit. Et vu que je suis naze, décidément ça se confirme, j'ai décompressé l'archive dans le répertoire, mais il a fallu que j'aille en récupérer le contenu dans le répertoire qu'elle s'est créée, la petite coquine, sale histoire. Mais bon, on doit y être là, non ? Et... Oui, ça y est, une interface familière, enfin ! On va se créer un petit 486, parce que j'ai quand même fait mes petites recherches et j'ai lu quelque part qu'au-delà du 486, le Raspberry Pi n'est pas le choc. Donc, après avoir choisi un clone de carte mère avec un BIOS AMI, j'opte pour un 486 DX33 avec 32 mégas de RAM. Toujours le T4000, une valeur sûre. Je crée un disque avec les valeurs par défaut. Une fois la sauvegarde faite, on va pouvoir se lancer. Ah ! Petit tour dans le BIOS à prévoir. On commence par détecter automatiquement le disque dur. On valide par entrer le premier. Et on tape et échappe pour le second. Et comme toujours, on s'active un lecteur de disquette et puis, bah, reboute. D'ailleurs, il est temps de monter la première disquette de DOS. Tiens, ça va nous servir pour tout à l'heure. Ah ! Toujours une erreur ? Allez, je tente la config auto avec les valeurs par défaut. Et ça marche ! Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre la fin de l'installation. On valide tout par défaut. On toast, bah, comme d'habitude, quoi. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. La manie est strictement la même, à l'exception d'eux. Pour reprendre la main sur le curseur de la souris, il faut faire un clic du milieu, donc sur la molette. Et pour faire apparaître les menus, il faut faire des clics droits dans la fenêtre de PCEM. Sinon, c'est exactement pareil que la version Windows. Allez, pour changer de QEMM, on va faire un petit coup de même maker pour garder de la mémoire. À l'époque, c'était gratuit, c'était fourni avec MS-DOS, donc autant en profiter. Ouais, je veux de la mémoire paginée. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on récupère mouse.com dans une image de disquette que j'ai déjà mise en ligne. Directement dans le répertoire C de point d'os, comme ça, on n'aura pas besoin de courir après. Idem, on s'installe le lecteur CD, toujours avec la même disquette, histoire de pouvoir tester des trucs. Et pour cette fois, je me suis fait une petite ISO avec Doom dessus. On va voir ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on lance le jeu, on configure, ça charge. Sous-titrage Société Radio-Canada Et mon dieu que ça rame ! Cela dit, la simulation fonctionne à 100%, donc on devrait avoir le même genre de performance qu'en vrai, d'autant plus que PCM n'écroule pas du tout les performances du système. Bon, allez, admettons, en vrai ça se joue. C'est pas la violence, mais ça se joue. Et tiens, pour tester, on va essayer de se mettre un plus gros processeur. Un petit DX266, tiens, par exemple. Ah, l'émulation est à 60-70%, déjà dès les écrans du BIOS, mais pas top. Un DX2.50 alors peut-être ? Et pas beaucoup mieux. Ah, ça marche beaucoup mieux avec un processeur sans coprocesseur arithmétique, on dirait. C'est ça les SX. Et oui, ça va un petit peu plus vite. Un peu. Et en fullscreen ? Ah ouais, mais non. Même vignetter, c'est pas top. Alors, verdict. Eh ben, c'est pas si mal, on arrive à faire tourner correctement des jeux qui datent d'avant 91. Et déjà, c'est déjà un bon début. Et pour les autres, vous me direz, mes jeunes padawans, on a des solutions. Mais comme dirait l'autre, ça sera pour une prochaine fois. Allez, sur ce, je vous abandonne. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, pleines de cadeaux rétro. Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada